bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui vous expliquer comment bien négocier un achat immobilier dans un but d'investissement locatif vous connaissez certainement cette citation qui dit que en immobilier on gagne surtout à l'achat et c'est bien vrai donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour bien négocier votre bien votre acquisition et je vais vous en faire la liste tout de suite déjà numéro 1 vous allez pouvoir évidemment négocier le prix de vente du bien c'est la base pour bien négocier le prix de vente déjà faut bien avoir conscience de l'état du marché dans lequel vous allez investir dans lequel vous allez acheter ce bien immobilier afin de savoir si le prix de vente est situé dans la moyenne au dessus ou en dessous ce qui vous donnera déjà une bonne idée de votre marge de négociation ensuite pour bien négocier le prix de vente vous allez devoir avoir des informations sur le vendeur est ce que c'est un vendeur qui est motivé qui est pressé qui doit déménager qui a besoin d'argent situation de un divorce par exemple et oui malheureusement des fois le malheur des uns fait le bonheur des autres et on fait souvent des bonnes affaires dans ce genre de situation pour vous rassurer dites vous que moi ça a déjà été le cas en général quand vous faites une bonne affaire vous enlevez quand même l'épine du pied une épine du pied du vendeur donc finalement vous faites une bonne affaire mais vous lui en rendez service donc ne culpabilisez pas trop non plus vous allez aussi avoir des éléments recueillir des éléments sur le bien comme le diagnostic énergétique est ce qu'il est bon est ce qu'il est mauvais bref tous les petits éléments vous allez pouvoir recueillir feront vous aurez des cartes en main pour bien négocier et négocier 10 15 20 30 % du prix du bien des fois faut pas hésiter aussi à y aller franchement et pouvoir faire une très bonne affaire deuxième élément vous allez pouvoir négocier c'est la commission de l'agent immobilier si le vendeur ne vont pas en direct alors en fonction des agences ça peut varier entre quatre et huit pour cent mais une chose est sûre c'est que vous risquez pas grand chose à demander également l'agent immobilier de faire un effort pour obtenir le prix que vous voulez et même si vous grattez un ou deux pour cent ce sera toujours ça de prix dans votre investissement et ça améliorera toujours votre rentabilité donc n'hésitez pas à demander tout simplement numéro 3 vous pouvez baisser les frais de notaire oui vous m'avez bien entendu c'est tout à fait possible mais de façon indirecte en fait déjà vous pouvez vérifier que les frais d'agence ne sont pas inclus dans le prix de vente global pourquoi parce que sinon les frais de notaire seront indexés et ça vous pouvez toujours faire en sorte que les frais d'agence soient payés séparément et calculer hors du calcul des frais de notaire pour déjà réduire la note je dis n'importe quoi vous avez dix mille euros de frais d'agence sur une acquisition sur un investissement bah 7% de dix mille euros serait toujours 700 euros si vous les excluez du prix de vente globale vous économisez toujours 700 euros autre astuce c'est que vous pouvez aussi lister les meubles si vous achetez un bien qui est déjà meublé vous pouvez aussi lister toute la valeur mobilière imaginons qu'on est pour 5000 euros de mobilier c'est quelque chose qui va être aussi enlevé de du calcul des frais de notaire et ça peut vous faire dans le cadre de 5000 euros 7% de 5350 encore 350 euros en moins dans le prix d'acquisition donc ça plus les frais d'agence pas vous pouvez déjà négocier par exemple un mille euros et bien plus si vous achetez des biens immobiliers d'une valeur supérieure donc avec ces deux petites astuces vous pouvez réduire les frais de notaire et encore faire des économies numéro quatre vous allez pouvoir négocier le taux d'intérêt du prêt ça évidemment c'est très intéressant parce que sur 20 ans ou 25 ans le changement de taux peut vraiment avoir un impact significatif sur mon mensualité et sur le cash flow que vous allez dégager donc ne pas hésiter à passer par un courtier en assurance allez voir vous même plusieurs banques à les mettre en concurrence et ainsi avoir négocié le meilleur taux après vous pouvez aussi trouver des accords avec le banquier comme par exemple souscrire à des produits en particulier par exemple une assurance habitation ou souscrire souscrire à titre personnel une assurance vie etc mais en contrepartie de d'une baisse de taux significative par exemple 5 vous pouvez aussi négocier le taux d'assurance du prêt même si les banques aiment bien que vous passez aussi par elle pour l'assurance du prêt maintenant elles n'ont vous pouvez faire jouer la concurrence et donc ne pas hésiter aussi à faire appel à un courtier en assurance pour avoir les meilleurs taux possibles après rien ne vous empêche pour faciliter l'obtention du crédit avec votre banquier de souscrire d'abord le taux enfin l'assurance du prêt chez votre banque et un an plus tard par exemple contracter une assurance à meilleur prix ailleurs et du coup résilier votre contrat d'assurance auprès de votre banque ça c'est tout à fait possible n'oubliez pas aussi que dans un investissement locatif ça n'est pas forcément utile de s'assurer à 100% puisque du coup vous avez des revenus locatifs qui viennent en face une assurance à 50% voire 30% de la totalité du prêt peut largement suffire et faire encore une fois réduire la note vous faire des économies et améliorer votre cash flow 6 vous pouvez aussi jouer sur les frais de dossiers bancaires alors vous pouvez voir des fois carrément les annuler demander à votre banquier de les supprimer c'est tout à fait possible souvent ce qui se fait assez facilement c'est une réduction de 50% là tout le monde est content vous avez une ristourne le banquier facture quand même ses frais parce qu'il y a quand même des frais de rédaction etc et voilà et vous pouvez toujours économiser une quelques centaines d'euros en plus numéro 7 vous pouvez également négocier les frais de remboursement anticipé pourquoi parce que si vous allez revendre un de vos biens immobiliers vous allez avoir des pénalités justement sur le frais de remboursement anticipé en général c'est 3% mais vous pouvez facilement négocier et réduire la voilure à 1,5% ça sera toujours de belles économies au moment de la revente 8 vérifie bien également la flexibilité du prêt c'est important aussi d'avoir des effets leviers pour optimiser votre votre placement votre investissement donc vérifiez bien que vous avez une clause qui vous permet de d'augmenter vos mensualités de réduire vos mensualités si besoin voire des fois de décaler d'avoir un report de mensualité pour justement avoir de la souplesse que ce soit pour rembourser plus vite votre crédit pour améliorer votre cash flow ou pour en suspensant en créant comment s'appelle un report par exemple d'un an de vos mensualités va avoir un gros apport en cash si vous avez un nouveau projet par exemple neuf pensez bien aussi à bien travailler à analyser les assurances habitations non occupants tant que propriétaire même si vous allez avoir locataire vous allez avoir une assurance pno vous pouvez prendre celle de la banque mais souvent nous dans nos investissements immobiliers on le prend ailleurs car c'est souvent plus intéressant et nous on travaille pas mal avec alliance par exemple après je pense qu'il ya beaucoup d'assureurs qui sont très bien placés n'hésitez pas en tout cas les mettre en concurrence pour économiser appareil des fois 10 15 20 euros par mois ça sera toujours toujours mieux dans votre poche que dans la poche des assureurs 10 n'oubliez pas aussi de négocier les travaux que vous allez réaliser si vous faites des travaux pour embellir votre bien et mieux louer ça c'est clairement quelque chose vous pouvez avoir des deltas énorme entre les artisans alors attention ne pas prendre forcément le devis le moins cher prenez aussi des gens qui sont qualifiés et qui ont quand même qui font des travaux de qualité donc essayer de trouver évidemment le rapport qualité prix fait au moins trois devis avec des artisans différents ce qui est bien c'est qu'une fois que vous allez avancer en tant qu'investisseur vous allez vous faire votre réseau d'artisans de qualité et qui vont pas essayer de vous arnaquer entre guillemets donc c'est surtout pour les premiers premiers investissements il va falloir vous faire votre réseau mais après ce sera beaucoup plus facile par la suite 11 ce que vous pouvez aussi négocier c'est tout ce qui est équipement les meubles électroménagers etc si vous voulez faire un logement meublé ne pas hésiter à si vous le pouvez en fonction de votre investissement à jouer pendant la période des soldes ou là vous pouvez faire des vrais coups de fusil sur l'électroménager ou le mobilier ou tout simplement si vous achetez tout un équipement dans le même magasin pour pour un de vos appartements demandez une remise commerciale et vous pouvez peut-être avoir 15 20 30 % de rabais sur tout votre équipement je dis n'importe quoi vous équipez pour 10 000 euros un appartement locatif si vous négociez 30 % de rabais ça fera toujours 3000 euros de plus dans votre poche donc ça aussi c'est quelque chose à ne pas négliger et pour finir une fois que vous aurez acquis le bien que vous en aurez la propriété que vous mettre en location vous verrez qu'il y aura encore beaucoup de leviers d'optimisation dont je parlais dans d'autres vidéos mais notamment la fiscalité les frais de gestion le syndic etc vous pouvez toujours faire beaucoup d'économies sur beaucoup beaucoup d'aspects de votre investissement que ce soit avant l'achat comme en étant propriétaire même à la revente d'ailleurs donc gardez bien cet esprit toujours de tout négocier de toujours faire un maximum d'économies dans vos investissements immobiliers attention toutefois à ne pas aller trop loin et avoir des travaux par exemple ou avoir comment s'appelle des des prestations de mauvaise qualité toujours le bon compromis toujours trouver le bon rapport qualité prix pour vos investissements voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a bien aidé qui vous a apporté pas mal d'assus et de conseils vous a donné une liste claire pour bien négocier vos investissements immobiliers si vous voulez aller plus loin avec l'investissement immobilier il ya une formation gratuite très complète dans laquelle vous pouvez vous inscrire sous cette vidéo sous ce podcast vous avez le lien vous pouvez également vous abonner à ma chaîne youtube mes podcasts justement ma page facebook mon compte instagram où vous aurez également régulièrement des conseils et des astuces et si vous voulez aller plus vite vous pouvez aller sur ma plateforme e-learning vous avez toutes les formations premium notamment en immobilier qui vous permettront d'aller à un niveau supérieur en tant qu'investisseur merci de votre attention et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode à 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